Salut à tous, aujourd'hui on va parler des parfums de saison puisque il y a le soleil qui arrive, le printemps et tout ça donc je voulais un petit peu aborder ce sujet parce que moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît donc je vais vous présenter les 5 parfums que je préfère pour la saison, printemps et été donc c'est plutôt des notes florales et fruitées évidemment je ne vais pas aller dans des choses trop fortes donc je vais vous montrer ce que je porte au quotidien je vais aussi vous parler un petit peu de mes choix, pourquoi etc donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce levé inscrivez-vous à ma chaîne et puis laissez un commentaire dites-moi aussi quels sont les parfums que vous aimez quels sont ceux que vous portez au quotidien j'avoue que moi ce que je vais vous montrer en fait c'est plutôt des parfums qui sont connus c'est pas des petits magasins donc je ne vais pas aller vers l'Occitane, Ibrochet, des choses comme ça c'est vraiment des parfums de marques connues mais c'est ceux que j'aime et c'est vrai que pour moi ce sont quand même des incontournables, c'est bien de les connaître je vais aussi mentionner dans cette vidéo les prix ou sinon je vais mettre des liens dans la barre d'infos des parfums donc pour que vous puissiez, si vous voulez vous renseigner vous lire aussi la composition et des choses comme ça et comparer les prix avec la quantité du coût des millilitres si je peux vous donner un conseil aussi moi j'évite de prendre les 30 millilitres et j'évite de prendre les 100 millilitres 30 millilitres je trouve que c'est peu je trouve que ça va trop vite et quand on compare le prix aux millilitres justement on paye beaucoup plus cher comparé à un 50 pour moi c'est l'idéal parce qu'on paye un peu moins cher aux millilitres toujours plus cher que si on prenait un 100 mais au moins on a une quantité qui nous tient un petit moment plus longtemps en tout cas qu'à 30 millilitres et on paye un peu moins cher donc voilà pour la conscience c'est peut-être plus sympa donc moi je trouvais toujours sur les 50 millilitres il y a aussi un autre point qu'il faut savoir c'est la différence entre eau de parfum et eau de toilette donc eau de toilette c'est forcément plus dilué, c'est moins fort en odeur le prix il est aussi moins cher forcément puisqu'on se retrouve avec plus d'eau ou plus d'alcool moins de produits chers de matières premières donc c'est pour ça que le prix est moins cher on remarque aussi si on fait vraiment attention à l'odeur donc ça après ce sont des choix il y en a qui préfèrent les eaux de toilette parce que c'est plus light donc évidemment mais à la fin de la journée moi même si je mets une eau de parfum forcément mon nez il est habitué donc je ne le sens plus donc je préfère forcément l'eau de parfum j'en mets moins du coup aussi donc c'est aussi à voir parce que je pense que l'eau de toilette on en met plus souvent donc peut-être que ça dure moins longtemps ça ça dépend des gens évidemment mais c'est mon avis que je préfère une eau de parfum que je mettrai moins en quantité mais qui du coup je pense qu'elle est plus forte et qu'elle tient plus longtemps dans la journée mais voilà après ça c'est une question de goût c'est aussi une question de prix parce que évidemment tout le monde ne veut pas mettre un peu plus d'argent et donc ça dépend mais voilà je préfère acheter déjà que ça coûte cher finalement un parfum c'est vraiment quelque chose de cher si au moins on prend vraiment l'eau de parfum qui est vraiment le produit en lui même je pense qu'on en a plus pour son argent forcément qu'une eau de toilette puisque l'eau de toilette comme je disais c'est beaucoup d'alcool et d'eau donc voilà chacun son truc donc je vais arrêter de blablater maintenant et on va rentrer dans le sujet le premier parfum que j'ai envie de vous présenter c'est le Miss Dior donc celui-ci il est nouveau enfin nouveau pour moi je l'ai acheté donc récemment comme vous voyez je l'ai très peu utilisé mais c'est quelque chose qui sent super bon que je n'osais pas acheter avant pour son prix et finalement je me rends compte là j'ai encore regardé sur Sephora avant de faire cette vidéo et je me rends compte que la plupart des parfums que je vais vous présenter sont tous dans la même gamme de prix à 1 ou 2 euros près il y en a un qui sort du lot avec 10 euros de plus effectivement et je ne m'attendais pas à ce que ce soit celui-là je m'attendais à ce que ce soit plutôt une grande marque comme Dior donc voilà on est dans un 50 ml haut de parfum qui coûte 87 euros je crois chez Sephora mais voilà c'est quelque chose de super floral c'est vraiment bien pour la saison par contre il est quand même fort donc moi je n'en mets pas beaucoup et ça tient c'est vraiment sympa l'idéal moi c'est pour les soirées d'été c'est vraiment quelque chose de plus de soirée je ne sais pas si je mettrais ça enfin ça dépend en fait si c'est une grosse journée à grosse chaleur c'est pas sur un parfum comme ça que j'irais parce que bien que ce soit floral il est quand même super fort donc je mettrais plutôt ça dans les soirées mais printemps été toujours mais dans les événements les choses comme ça ils sont super bons voilà donc ça c'est quelque chose que je conseille et puis la bouteille il faut quand même mettre un petit haut là elle est quand même super bonne le deuxième parfum dont j'ai envie de vous parler c'est donc la petite robe noire de Guerlain donc ça c'est toujours un parfum 50 ml mais c'est un parfum super fouetté il est dans le top 3 ou top 5 je pense les ventes de Sephora pareil donc c'est 87 euros le 50 ml mais il est enfin voilà pour moi c'est déjà mon deuxième flacon j'adore c'est vraiment quelque chose que je peux mettre tous les jours au quotidien il est super bon donc c'est principalement à base de cerise noire moi c'est le tout premier qu'ils ont sorti donc il y a déjà quelques années j'ai senti les autres ils me plaisent moins je reste toujours sur celui-ci après chacun ses goûts évidemment mais je trouve que c'est vraiment un parfum qui se marie tous les jours enfin voilà je m'en lasse pas c'est vraiment une odeur j'adore voilà donc il y a de la cerise noire du thé noir du patchouli et ouais donc voilà donc ça c'est celui que je conseille en numéro 2 le troisième parfum dont j'ai envie de vous parler donc c'est le Coco Mademoiselle de Chanel donc ça aussi c'est vraiment un parfum super connu il est aussi dans le top 3 ou top 5 j'avoue que je ne vous fais pas découvrir des nouvelles choses mais je vous mets peut-être l'intérêt sur d'aller quand même sentir ce top parce que finalement il y a peut-être une raison pour que ce soit dans le top et voilà donc ça c'est super léger mais c'est bizarre en fait c'est peut-être pour ça c'est une odeur vachement intense d'orange et c'est plutôt oriental mais pourtant c'est léger en même temps alors je ne sais vraiment pas comment le décrire mais c'est vraiment mon préféré par contre c'est toujours pareil c'est 87 euros le 50 ml en eau de parfum on est toujours sur la même gamme de prix que les autres mais voilà c'est quelque chose que je porte très souvent mais maintenant en fait depuis que je suis arrivée à cette partie du flacon par exemple je ne porte plus parce que je n'ai juste pas envie de le finir et qu'après il va falloir en racheter donc j'essaie de préserver ce qui est dommage mais voilà j'adore ce parfum donc voilà pour ma troisième présentation le quatrième parfum dont j'ai envie de vous parler donc c'est le Victor et Rolf Flour Bomb il s'appelle donc celui-ci c'est le seul que je vous présente en 30 000 litres parce que je l'ai reçu en cadeau mais il est vide en fait donc je vais le racheter en 50 c'est mon autre parfum toujours parce que j'ai vraiment aimé donc c'était au début je vous avoue que quand je l'ai senti je me suis dit oh mon dieu j'aime pas du tout et en fait ça fait partie de mes parfums préférés maintenant parce que je ne sais pas je m'y suis fait j'adore cette odeur il faut vraiment la sentir c'est vraiment on aime ou on n'aime pas c'est très spécial c'est très floral c'est à base d'orchidées, de roses, de jasmin mais c'est vraiment bien ça fait partie de mes parfums préférés je vous avoue mais par contre quand j'ai voulu racheter la bouteille c'est là justement que je me suis rendu compte que le 50 millilitres il est à 100 euros donc il est même plus cher que les Dior ou Chanel que j'aime vous présenter il est à 100 euros alors je ne sais pas pourquoi peut-être qu'il est très connu peut-être qu'il se vend très bien je ne me suis pas renseignée là-dessus mais voilà donc ça m'a un peu calmer quand même je ne dis pas que je ne vais pas l'acheter mais je vais peut-être attendre d'avoir les soldes ou une petite offre avec un petit bon d'achat ou quelque chose voilà pour les fêtes à voir le 5 et mes derniers parfums dont je viens de vous parler donc c'est la vie et belle de Lancôme donc celui-ci c'est un que je mets tous les jours c'est vraiment un parfum super fruité j'ai vu poire, mûre et c'est aussi quelques notes florales comme du jasmin mais voilà c'est quelque chose qui est parfait pour le quotidien et c'est d'ailleurs le moins cher que je vous présente parce qu'il est à 83 euros celui-ci pour le 50 millilitres donc voilà pareil comme je vous ai dit ça fait partie du top 5 je crois des ventes en ce moment donc c'est vraiment pas quelque chose d'original mais il vaut le coup et celui-ci donc voilà allez jeter un oeil parce que c'est vraiment un de mes favoris pour le quotidien j'ai décidé de vous présenter les 5 parfums du moment que je préfère mais ça ne veut pas dire que je n'en ai pas d'autres c'est juste que voilà moi j'aime bien tourner je pense comme tout le monde on aime bien en avoir plusieurs donc voilà donc ça c'est les 5 préférés mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres que je rachèterais que j'avais avant voilà ça dépend en fait des saisons ça dépend de mes envies etc ça c'est plutôt des parfums donc je trouve qu'ils me vont bien donc voilà pour la trentaine après c'est sûr que ça dépend aussi des âges je ne pense pas que les personnes plus adultes ou les adolescentes ont les mêmes goûts donc ça dépend aussi de ça je pense que voilà un parfum ça doit vraiment être en fonction de l'âge des occasions pour lesquelles vous voulez les porter des saisons donc ça dépend donc il ne faut pas je ne conseille pas en fait d'avoir qu'un seul parfum dans son armoire c'est bien aussi donc d'en avoir plusieurs et de changer un dernier point que je voulais mentionner aussi c'est que je ne garde pas les flacons donc voilà c'est bien de les recycler vous pouvez les recycler et je ne vois pas l'intérêt de garder les bouteilles vides bien qu'il y en a qui font la collection donc vous pouvez même si vous voulez les mettre sur internet j'ai vu qu'il y a des gens qui rachetaient les flacons vides donc pourquoi pas ça c'est encore chacun son truc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter et à me dire quels sont vos parfums préférés dans la barre d'infos je vais aussi mettre les liens comme mentionné et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine ciao 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 ciao